Premier sujet pour nos analyses politiques aujourd'hui, c'est nouveaux actes de vandalisme liés au projet Nordvolt, notamment des objets incendiaires qui ont été placés sous de la machinerie sur le site de la future usine de batterie en Montérégie. Et cette semaine, Gaétan Barrette fera un Mario de lui-même. Bonsoir, Raoul III. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Alors, allons-y au Nordvolt. Il y a eu, on s'en rappelle, des clous dans les arbres cet hiver. Oh, ça va? T'es sous contrôle? C'est moi. Oui. Alors, il y a eu donc du vandalisme au BNL de Saint-Bruno lié à la multinationale. Alors, votre réaction à ce nouvel épisode de vandalisme, Paul, d'abord? On a eu tout un débat à l'ajoute tout à l'heure, Sophie. Est-ce qu'on est en face d'actes de sabotage venant d'un petit groupe de radicaux qui se radicalisent ou est-ce qu'on peut, est-ce qu'ils n'ont pas franchi une ligne qu'on pourrait qualifier d'éco-terrorisme? Quand on regarde la définition du terrorisme, qu'est-ce que c'est? C'est créer de l'insécurité, c'est créer de la peur, de la crainte, de la terreur selon la gradation. Mais quand on parle de liquide inflammable relié à un détonateur, ça s'appelle une bombe incendiaire. Alors, ils l'ont placée en fin de semaine en dessous de véhicules qui étaient immobilisés parce que le chantier l'est les fins de semaine. Tentative de tout évident. Il semble-t-il que ça n'a pas fonctionné de mettre le feu à cette machinerie-là. Donc, ils ont franchi une nouvelle étape. Il y a eu du saccage aussi dans des locaux également. Alors, ça devient... ça commence à devenir sérieux. On a entendu plus tôt le PDG de Nordvolt, M. Serruti, qui dénonce des actes très graves. On l'écoute. L'objectif des gens qui ont commis ces actes, c'est de faire peur. Or, c'est exactement l'effet opposé qu'ils ont obtenu. On est plus que jamais déterminés à réaliser ce projet. Bon, et Paul Seulassin-Surgé, la classe politique a réagi aussi. Les ministres Fitzgibbon, les ministres Charrette sur le réseau qui ont dénoncé les manuels des tactiques inacceptables. Oui, mais c'est absolument horrible. Puis on s'entend, là, si ces gens-là avaient vraiment été capables de mobiliser de manière significative les gens contre le projet Nordvolt, qui pourraient le paralyser, ils pourraient faire une chaîne humaine auto-manifestée en grand nombre devant, s'ils sont réduits à faire des actions en secret d'une violence absolue, bien, c'est un aveu de leur propre faiblesse. C'est un aveu que ces groupuscules radicaux sont incapables de mobiliser une part importante de la population contre ce projet-là. Et c'est ça, dans mon esprit, qui est encore plus tragique, au-delà des risques réels à la vie humaine des employés qui travaillent sur le chantier. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Et on se demande, Guétan, quel effet ces gestes-là peuvent avoir sur les autres entreprises qui peuvent l'orgner vers le Québec? C'est, au fond, l'impact sur notre image à l'étranger? L'impact est évidemment très négatif sur l'image du Québec à l'étranger, certainement pour ceux qui voudraient venir s'installer au Québec, mais en même temps, pour les grandes entreprises qui peuvent venir s'installer ici et qui pourraient aller ailleurs, elles sont un peu, en quelque part, habituées à ce genre de choses-là. On n'est pas le premier pays, on ne sera pas le dernier pays à vivre ça. Alors oui, c'est négatif pour l'image, dans le sens où peut-être qu'on était un havre de sécurité et de normalité pour les investisseurs. Maintenant, la réalité mondiale, européenne, je dirais, même surtout parce que là-bas, il y en a beaucoup, nous rattrape, je dirais, malheureusement. Et est-ce que c'est acceptable? La réponse, évidemment, c'est absolument non. Et le comble, c'est cette attaque contre une OBNL. C'est un radicaux qui s'attaque à une OBNL. On entendait son dirigeant qui disait que c'était complètement contre-productif. D'ailleurs, ce sont des militants écologistes du coin qui ont été embauchés pour surveiller, justement, le déroulement du chantier et des travaux. Donc, des militants radicaux écologistes qui s'en prennent à d'autres militants écologistes pour un projet qui, en principe... On n'est pas à l'époque de l'Allemagne où les écologistes bloquaient des convois de trains qui transportaient des ogives nucléaires. C'est un projet qui, en principe, est positif, en bout de ligne, pour l'environnement. Pour ces gens-là, c'est leur nouveau champ de bataille. C'est assez paradoxal. Il faut revenir sur la crise qui secoue au Québec solidaire. Il y a deux autres départs dans les derniers jours. Et Sol Zanetti était en entrevue sur nos ondes ce matin. On écoute un extrait. Moi, je veux qu'on prenne le gouvernement. Je pense qu'un parti politique, ça sert à faire ça. Je veux qu'on soit un parti de gouvernement, mais pas un parti comme les autres. Je pense que Québec solidaire a bien fait ça jusqu'ici. Bon, député de Jean Lessage, peut-être comme d'autres, ne veut pas le pouvoir à tout prix, Emmanuel. Non, parce que personne ne va vouloir sacrifier ses idéaux pour prendre le pouvoir, surtout quand on est un parti animé par une espèce d'utopie égalitaire comme Québec solidaire. Moi, ce que je note cependant, c'est qu'on peut avoir des réflexions sur le parti de gouvernement de ceci, de cela. Il y a un éléphant dans la pièce des problèmes auxquels Québec solidaire est confronté en ce moment. On est dans une société où soit 75 % des gens trouvent qu'ils n'en ont pas pour leur argent, où les gens trouvent qu'ils sont surtaxés et que les services publics ne sont pas à la hauteur des attentes. Donc, ça rend beaucoup plus compliqué pour un parti de gauche de convaincre les gens, de payer plus pour en leur donner plus, parce que les gens n'ont plus confiance dans la capacité de l'État en ce moment de livrer des services. Et c'est ça le cœur de la crise qui paralyse le Québec en ce moment. Et si Québec solidaire ne se questionne pas sur comment réparer ce bris de confiance, bien, ça va sembler être la première étape pour la suite. Il va être obligé d'en parler de ça. Puis c'est un phénomène qu'il y a dans toutes les démocraties occidentales en ce moment où la gauche recule. Oui, et tu parles d'utopie, Gaétan. Certains se demandent est-ce que l'utopie est soluble dans le pouvoir? Non, elle ne l'est pas. L'utopie n'est pas soluble dans le pouvoir. Ce qui je trouve intéressant ici, dans la situation actuelle, c'est qu'on n'a pas eu de levée de bouclier de la part des élus à Québec solidaire. On a eu des démissions dans les instances, dans l'organisation, ce qui me fait conclure que Gabriel Nadeau-Dubois a quand même probablement bien calculé son affaire, bien planifié son affaire. Et il va tenter de prendre le contrôle du parti à la prochaine rencontre qu'ils ont le 25 mai prochain. Et je pense qu'il va réussir. Il y a un choc qui se prépare entre les pragmatiques et ceux qui veulent que ça reste un mouvement. Et voilà. On le sent venir.